Je sais pas, j'ai pas l'impression d'être là, mais c'est peut-être parce que j'ai la diarrhée. Non mais aussi, je suis perturbé peut-être à cause de ça, mais peut-être aussi sur le fait que je n'ai pas prévu d'introduction de cette émission, parce que c'est toi qui fais l'introduction. Bah écoute, tout à fait, Déby, parce qu'il se trouve que très récemment, une de mes voisines, une vieille dame finalement... Vieille dame dans le potard, parce que vu que t'es un jeune con, je me dis, vieille dame pour toi c'est quoi, 50 ans, 60 ans ? Ah, 70 ans, 70-80 ans. Ah, 70 ans, bon ok, d'accord, ok. Vieille dame. Non c'est vraiment, pour le vrai c'est une vieille dame. Non non, c'est vraiment une vieille dame qui vit toute seule, machin. C'est une vieille dame en tout cas qui aime les bougies, et elle s'est dit, tiens, je vais mettre une petite bougie à côté de ma fenêtre. Et puis après elle s'est dit, ben je suis sale, il faut que j'aille me laver. Elle est partie se laver, et ça a donné ça. Alors, attends Thomas, pendant le confinement ? Pendant le confinement. Ah bien. C'est-à-dire que ça a été ma plus grosse sortie du confinement. Donc on a été évacués, et donc j'étais pieds nus sur le parking avec mes colocs, et on a fait la connaissance de quelques voisins, voilà. C'était sympathique, bon. Et donc, ben, voici à quoi ressemble cette voisine, cette dame. Donc on peut voir qu'elle a un beau peignoir rose, avec un petit bonnet de bain rose, pour pas mouiller ses cheveux. Et puis des... Enfin voilà, tout rose quoi. Il y a la panoplie de la grand-mère qui peut tuer tout le monde à chaque instant. Finalement, on s'emmerde à faire une fête des voisins, et il suffit d'un feu des voisins pour rapprocher les gens. Complètement. Complètement. Et puis personne n'avait de masque, donc il y avait quand même des gens qui disaient « Attention quand même au virus, machin, gardez vos distances. » « Mais éloignez-vous du feu, quand même ! » Oui, c'est ça aussi. Donc il y avait les keufs, il y avait les pompiers, machin. C'était un moment très convivial et riche en humains, finalement. Et je me suis rendu compte que ça ne me faisait rien de voir autant d'humains, que j'étais en mode « Bon, ça ne me change pas grand-chose. » Je n'ai pas l'impression d'avoir d'un coup une bouffée d'air frais de « Oh, des humains ! » Autant tu regardais flammes dans ces cas-là avant de regarder les humains. Oui, c'est ça, tu étais plus sur les flammes. Parce qu'on est d'accord qu'on n'était pas loin de ton appart, quand même, là. Tu n'étais pas loin de plus d'appart pour le confinement. Tout à fait, et c'est ma colloque qui a appelé les pompiers, d'ailleurs. Ah oui, oui, comme quoi. Bad News vous est présenté par... Emile Ratouage, salon de tatouage raté. Vous étiez venu pour vous faire tatouer « Maman, je t'aime » sur le biceps. Emile Ratouage est là pour tout faire rater. Vous vouliez avoir un beau signe de l'infini derrière l'oreille ? Emile Ratouage peut ne pas le faire. Poussez la porte du salon de tatou d'Emile et repartez avec un mauvais souvenir gravé à vie sur votre peau. Le visage de Johnny Hallyday, l'idole des jeunes, car vous êtes complètement fan depuis toujours ? Pas de souci, Emile Ratouage excelle dans les portraits également. Emile Ratouage, ratage de tatou depuis 2019. Merci beaucoup, Ariel, l'homme qui peut faire bouger ses oreilles sans ses mains. Bah, moi aussi, je sais le faire, mais... Toi aussi ? Oui. Bah, vas-y, montre. Génial, Thomas. Bonjour, mesdames... Bonjour, mesdames, messieurs, transgenre, sans genre et mauvais genre, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on a une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On commence tout de suite. Thomas, comment vas-tu ? Bah, écoute, ça va pas mal, Davy, et toi ? Bah, écoute... Bah, à part quelques petits problèmes... Gastriques... Au niveau de la selle, tout va bien. Avant de commencer cette Bad News, je rappelle que la bite de Davy Mourier est en détention par Kev Adams depuis plus de 390 jours. Ce crime ne restera pas impuni, même si plus le temps passe, plus je me dis que si quand même. Ah, quel dommage ! Quel dommage ! La semaine dernière, vous l'avez vu, on a envoyé un mail à la société qui a fabriqué les images qu'il y avait sur scène pendant le spectacle de Kev Adams. J'ai eu une réponse, et j'ai même eu droit à un coup de téléphone des gens très sympathiques qui m'ont confirmé qu'ils avaient volé ma bite. Alors, il m'a dit, en fait, on est désolé, on savait pas. On était en train de préparer la première du spectacle de Kev Adams, et le jour même, Kev Adams a demandé d'avoir un Zizi qui s'affiche, alors que c'était pas prévu. Donc, avec mes collègues, on n'avait pas notre tablette graphique, il m'a dit, parce que sinon on l'aurait dessiné le Zizi. Je lui dis, bah j'espère bien, parce que tout le monde peut le faire. Il m'a dit oui, il m'a dit, et on était complètement, voilà, pris de cours, donc on a fait Google Images, et donc il me dit, ouais, donc on est désolé, mais clairement, Kev Adams n'y est pour rien. C'est nous qui avons fait ça, et je lui dis, bon, très bien, je comprends, pas de soucis, est-ce que vous pouvez en référer à Kev Adams pour voir si on peut dealer cette vidéo où il nous rend en dessinant un Zizi ? Et là, il me dit, bon, bah, ok, je m'en occupe et je vous recontacte, donc, bah là, ça va faire une semaine maintenant, donc j'attends encore un petit peu avant le tournage de l'autre émission, et puis après, je relancerai l'histoire de la bite, voilà. On commence dans notre émission, qui, cette semaine, Thomas, est une spéciale chelou. Oh ! En bref de Maël ! Thomas, un homme de 20 ans, a été interpellé, placé en garde à vue à cause d'un vol à l'étalage à Saint-Sébastien-sur-Loire. Il était intercepté à 12h30 par les agents de sécurité d'un magasin. Il a volé pour plus de 1 000 euros en une journée. De quoi, Thomas ? De slip. Non. Ah, d'éponge. Non. De brosse à chiottes. Quoique, on a eu un mec qui volait les selles de vélo et qu'il en avait plus de 5 000. Non, non. Je donne ma langue à Thènes. Non, tu la donnes à le chat de Pokémon. Je la donne à Miaousse. Tu la donnes à Miaousse, puisque ce jeune homme a volé pour plus de 1 000 euros de cartes Pokémon dans des magasins de jouets et des hauchants. Et quand il s'est fait arrêter par la police, il a dit, je suis collectionneur. Moi, j'aurais tenté. Je pensais que c'était gratuit. Parce que je suis collectionneur, mais enfin. Ah, pardon. Bon, bah, allez-y. En fait, j'ai envie d'avoir toutes les cartes, mais je me suis rendu compte que c'était cher. Alors, je les ai prises. Allez-y, mais partez, excusez-nous. Vous voulez ouvrir et nous laisser peut-être les brillants en double ? Ah, bah, d'accord, ok, j'ai laissé au magasin. On passe tout de suite à En Bref, Deliox. Alors, Thomas, maintenant, vu que c'est une spéciale chelou, mais vraiment chelou, je vais te faire des... Avez-vous déjà vu ? D'accord, très bien. On peut peut-être citer son créateur... Alain Chabat. Le dieu Alain Chabat. Le dieu Alain Chabat. Donc, Thomas, par contre, je vais te vousvoyer pour qu'on... Parce que sinon, as-tu déjà vu ? Il va falloir refaire le logo. Et c'est con. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, Thomas, je vais vousvoyer. Thomas, avez-vous déjà vu un braquage à pied armé ? Eh bien, non. Eh bien, voici les images. C'est un braquage à pied armé. Maintenant, oui. Sauf que, Thomas, si tu regardes bien, regarde bien le monsieur, la tête du monsieur. Ouais, bah, il a une casquette et un masque. Il est masqué, Thomas. Il est masqué. Et regarde ce qu'il y a en dessous de lui. Bah, un fauteuil. Un fauteuil rouge électrique. Il est masqué. Il va partir dans la rue avec l'argent. Dès qu'il est dehors, il enlève son masque et il continue à rouler. Et là, la police l'arrête et lui fait... Monsieur, c'est vous qui avez carbriolé ? Pas du tout. Mais pourtant, vous avez un fauteuil roulant rouge, comme était indiqué par la personne carbriolée. Ah, quelqu'un a un fauteuil roulant rouge ? Oui, je l'ai vu tourner au coin de la rue, là-bas. Ah, merci, monsieur. Au revoir. N'importe quoi. Le mec, il se sert de ses pieds pour vivre et il est dans un fauteuil roulant rouge. Ça sert à rien de te masquer le visage, mec. En plus, tu fuis avec un fauteuil électrique. Mais imagine la course poursuite. Et là, t'as le mec qui marche derrière et il fait arrête. Il prend une pince, il coupe les fils et il fait... Oh ! N'importe quoi. Il y a 15 jours maintenant, je crois. On a parlé d'un jeu de société qui sort aux Etats-Unis sur Kickstarter qui ressemble étrangement au jeu de la petite mort. Alors, deux choses. Il y a des gens qui ont vu la vidéo sur Bad News et qui sont allés insulter le monsieur. Alors ça, non. Moi, je signifiais qu'il y avait un gars qui avait fait un jeu qui me semble... Il me semble que ce gars connaissait le jeu de la petite mort parce que sinon, il y a trop de choses qui coïncident avec son jeu. Mais il n'y a pas eu de jugement et le bénéfice du doute est toujours possible. Donc, on ne va pas insulter quelqu'un. Donc, on ne peut rien faire par cette voie-là. Mais avec l'éditeur du jeu de société de la petite mort, on a décidé non pas d'attaquer ce monsieur, mais d'attaquer le marché américain. Parce que si des Américains sont intéressés par un jeu avec la mort à l'intérieur, que notre jeu existe depuis plus de deux ans et qu'il fonctionne extrêmement bien, et qu'en plus, on avait déjà prévu de l'exporter aux Etats-Unis, donc toutes les traductions sont déjà faites, pourquoi on n'irait pas sur Kickstarter pour vendre notre jeu aux Etats-Unis ? Le Kickstarter de la petite mort est lancé. Vous pouvez aller sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Ça te laisse... Non, mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Enfin, il ne l'a pas volé, il est de bonne fois, machin. Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas. Ça se trouve, c'est un connard, ça se trouve non. En fait, le seul truc qui m'a dérangé là-dedans, c'est vraiment le côté insulte et compagnie, quoi. Et où tu te dis, mais enfin, les gens... Où on va, quoi ? Oui, dans notre public. Ah ouais, où on va ? Depuis quand on fait ça, quoi ? Après, son public n'a pas été cool non plus. Moi, j'ai lu des messages comme quoi... Que j'étais juste un mec procédurier qui faisait ça pour la thune. Pour ce que tu toucherais, franchement. Si vraiment il y avait moyen de gagner de la thune comme ça, putain. Honnêtement, je me sens plus attaqué dans mon cœur de créateur plutôt qu'autre chose, quoi. En bref, d'Adil. Thomas, avez-vous déjà vu des claquettes sacs bananes ? Non ? Il semblerait qu'il y ait un artiste qui ait décidé de créer ça. Maintenant, oui. Je peux y mettre mes petits sous ? Tu peux y surtout y mettre ta drogue quand tu te fais arrêter par la police. Le 23 mai, par la police d'Alençon, un jeune homme de 19 ans, dissimulait son cannabis dans ses claquettes sacs bananes. À Alençon en plus, putain ! La police qui me... Enfin, vraiment, il nous ravisse. Déjà, la semaine dernière, on avait la police qui met un portrait robot de Kermit la grenouille. Là, la police a mis en photo ses claquettes sur son Facebook en marquant Le fashion faux pas n'est pas répréhensible. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais transporter de la drogue dedans, oui. J'aime bien le petit pic de le mec. Le mec, il va avoir des problèmes, puis en plus, c'est le petit pic de... Oh, c'est de la merde ! Le mec, c'est un peu moche, ça. Et il semblerait que le gars était quand même assez fier. Moi, je pense qu'il a dû utiliser ses chaussures sacs bananes plein de fois sans se faire choper parce que les gens ne pensaient pas à regarder ses claquettes portées avec des chaussettes, en plus. Mais ce coup-là, ils avaient des chiens. Donc les chiens... Ah ouais, ils ont reniflé les pieds. C'est à leur hauteur, en plus, donc... En bref, de Xavier. Thomas, avez-vous déjà vu la rue des branleurs à Paris ? Euh, non, Davy. Non. Pourtant, il existe depuis très longtemps à Paris une rue que beaucoup de gens connaissent et qui a un petit sobriquet qui est la rue des branleurs. Mais Thomas, qu'est-ce qui se passe dans cette rue ? Bah, il y a des branleurs. Des hommes qui viennent se branler. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, en fait, ce n'est pas vraiment une rue. C'est plein de petites rues perpendiculaires les unes aux autres, près du boulevard Suchet, dans le Paris, dans le 16e. Eh ben... En gros, tu vas avec ta voiture vers 2h du matin. En général, c'est des couples qui y vont. Ils arrivent dans les petites rues, comme ça. Et là, au bout d'un moment, ils se garent sur le côté d'un trottoir. Et là, tout à coup, sortant de nulle part, de derrière des fourrés, de derrière des trucs, des hommes viennent s'agglutiner autour de la voiture en se touchant la caquette. Et ils commencent à regarder à l'intérieur de la voiture. Et là, le monsieur et la dame, peut-être, font des choses. Peut-être que le monsieur touche la dame, peut-être que la dame se touche, peut-être que le monsieur entre dans la dame, tout ça. Et eux jouissent sur les vitres de la voiture. Et souvent, une autre voiture arrive derrière. Et nos petits branleurs qui n'ont pas eu le temps de s'approcher ou qui ne voient pas bien parce qu'ils sont plus petits que les autres et que les autres n'ont pas voulu les laisser passer ou eux, ils n'ont pas voulu trop se toucher les uns entre les autres parce que peut-être qu'un tir ennemi pourrait arriver dessus. Donc, hop, d'un seul coup, il y a tout un petit groupe qui se dépasse et qui va à une autre voiture. La rue des branleurs à Paris, à côté du boulevard Suchet dans le 16e. Voilà. Maintenant, oui, on vous laisse vous faire votre propre avis. Et surtout, je me dis, il y a des mecs qui doivent attendre dans des fourrés avec la queue à la main. Et t'imagines, un soir, il n'y a pas de voiture qui vient. La pauvre vie du mec, quoi. Le mec, il est là. Jean-Mi, tu vas te branler ce soir. Ça, Jean-Mi, ça, j'ai envie de décharger. Bon, je vais rentrer à la maison et je vais regarder mon chien. En parlant de chien, ce ne serait pas le moment de la rubrique à juste titre, ça n'a rien à voir. Salut, David. Salut, Thomas. Et salut, Bad News. Ici, à Juste Titre. Et je viens pour vous rapporter les meilleures histoires, les meilleurs titres, les meilleurs faits divers. Bref, tout ce qui s'est passé de beau le mois dernier. On commence à Toulouse. Cambriolé la veille, il croise un homme habillé avec ses vêtements près de chez lui. Un Chinois arrêté pour avoir payé 200 faux invités à son mariage. À 5 ans, il prend la voiture et part s'acheter une Lamborghini. Elle fait un trou dans son masque pour mieux pouvoir respirer. Beauté. Styliste ongulaire, elle est tuée par l'alligator de sa cliente. Limoges. Son masque lui tombe sur les yeux en conduisant. Elle percute deux voitures en stationnement. Un petit rappel s'impose, le masque, c'est sur la bouche. Un glacier de Hong Kong propose le parfum. Gaz lacrymogène. Elle envoie une tonne d'oignons à son ex pour qu'il pleure. Gilles Delatourette. Il appelle 1700 fois les policiers pour les insulter. Ivre. Et vous vous en doutez, ça se passe vers la Russie. Il entre dans l'enclos d'une ours pour se battre à main nue. Etats-Unis cette fois. Il tue son père pendant une conversation Zoom avec une vingtaine de personnes. Inde. Elle transporte son père blessé à vélo et décroche un test avec l'équipe nationale de cyclisme. Trois frères se laissent mordre par une veuve noire pour devenir Spider-Man et finissent à l'hôpital. Coronavirus au Japon. Les parcs d'attractions demandent aux visiteurs de ne plus hurler dans les manèges. Il shoot dans un bichon maltais et étrangle sa voisine. Depuis des années, il reçoit des pizzas qu'il n'a jamais commandées. De point ouvrez les guillemets, je tremble dès que j'entends une mobilette. Voilà, c'était A Juste Titre. On se voit sur Instagram. Et en attendant, je vous laisse avec Davy, Thomas et Bad News. Ciao. Merci beaucoup, A Juste Titre. Et on peut les retrouver sur Instagram. Thomas, avez-vous déjà vu des chatons qui combattent des licornes ? Oui, Davy. Ah bon ? Oui, mais ce ne serait pas votre bande dessinée ? Chatons contre licornes ? Oui, cette bande dessinée aurait dû sortir pendant le confinement. Elle a été repoussée. Ça y est, elle est sortie. Ça se passe à Saint-Malo. C'est des chatons qui combattent des licornes qui viennent de l'espace. Alors au début, elles sont très mignonnes. Il semblerait qu'à un moment dans l'album, il se passe un revers de situation qui fasse qu'elles deviennent zombies. Oh waouh, il y a une double couverture ? Double couverture. Putain, elle est trop bien l'idée de faire une couverture à licornes zombies. Franchement, je me suis éclaté à l'écrire. Stan Silas, vraiment, il m'a régalé. Il y a des proutes à des moments. C'est extrêmement drôle. Et puis Magali Payat a fait la colo. Franchement, c'est pour les gosses à la base. Mais j'ai mis tellement de vannes pour les adultes dedans. Je vous conseille de jeter un coup d'œil. Et maintenant, la bad news du jour de Vincent. Thomas, avez-vous déjà vu des extraterrestres ? Dans des films, Davy ? Non mais, des vrais. Ah non. Parce que Billy Mayer, oui. Et lui-même sait que la vérité est ailleurs. Alors là, il faut dire que Vincent m'a fait un travail de recherche énorme. Il m'a envoyé un mail rédigé, que je vais vous lire. Il est vraiment très rédigé, avec des photos, des tout ça, machin. Il a fait un article de presse rien que pour nous. Donc un grand merci Vincent. J'avais entendu cette histoire il y a très longtemps et je l'avais oublié. Et cette histoire est folle. Tel un journaliste pas payé par nous. Tel un journaliste pas payé comme un stagiaire à BFM. Tu sais, la chaîne qui fait des blagues racistes. Billy Mayer nous a été raconté par Vincent. Et sache que les geeks lui doivent beaucoup à ce Billy Mayer. Billy, Edouard, Albert, Mayer est suisse. Il est né en 1937. A l'âge de 5 ans, il a fait une rencontre qui bouleverse sa vie. Il rencontre un extraterrestre qui s'appelle Sfat, provenant d'un autre univers. Ce dernier, Sfat, donc, lui fait vivre sa première expérience à bord d'un vaisseau alien. J'ai cru sa première expérience sexuelle. Non, 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 non. Et il se croise jusqu'en 1953. Sfat s'occupe même de l'enseignement éclairé de Billy. Mais, en 1953, Sfat doit le laisser un peu et doit le confier à une autre humanoïde qui s'appelle Asket. Qui vient de l'univers de Dahl. C'est un univers jumeau appartenant à l'antimatière. Bon, ça c'est Billy qui nous l'explique parce que c'est vrai qu'on n'est pas au courant. A 11 ans, Billy entreprend un long voyage spirituel en Asie. Afin de se préparer à sa future mission de témoin des civilisations extraterrestres. Tout ce temps, Asket maintiendra un contact télépathique avec Billy. Et même, elle vient le voir en Asie à plusieurs occasions. D'ailleurs, Billy raconte qu'il lui est parfois même permis de voyager dans le passé. Juste de quelques milliers d'années en arrière. Il ne peut pas aller plus loin. C'est correct, franchement. Franchement, il a rencontré et conversé avec des personnes de ces époques-là. Ensuite, Billy Mayer perd son bras. Pour de vrai. Vraiment, le bras gauche est coupé. Il n'a plus de bras gauche. Pour qu'on a la raison ? Non, ça on ne l'a pas. Vincent nous dit, pas de bol, il voit visiblement le passé mais pas le futur. Voilà. Il donne naissance au Pakistan à sa fille. Parce qu'il a rencontré une dame, etc. Fin des années 60. En 1970, Billy reçoit l'autorisation, enfin, de Semchas, jolie jeune fille originaire de la planète Hera, de prendre en photo des vaisseaux extraterrestres. C'est en 1975 que Billy déclare avoir des rapports physiques et directs avec l'humanoïde de l'univers de Dahl, Semchas, donc, du système des Pléiards. Donc, non seulement il a le droit de prendre en photo des vaisseaux aliens, et en plus, il les baise. Voici les photos que Billy a montrées à la Terre entière, a envoyées au gouvernement américain, etc., en expliquant qu'il voyageait depuis ses 5 ans dans l'espace. Hum hum. Eh oui. Il voyage sur Photoshop, celui-là. Alors, Photoshop n'était pas encore hyper à la pointe en 1970, Thomas. Oui, il devait y avoir un équivalent. Et sache que Billy est de plus en plus connu dans le monde entier, et des gens viennent le voir, des célébrités. Où on lui demande, mais alors, mais comment ? Comment t'as voyagé en vaisseau spatial, etc., etc. Et il y a même des journalistes américains qui vont, en 1976 ou 1977, le rencontrer et faire un reportage de 40 minutes sur ce monsieur. Donc, là, les journalistes américains utilisent les merveilles de la technologie, donc un ordinateur très puissant, pour essayer de voir si ces photos sont vraies ou pas. Donc, quand tu vois la gueule de l'ordinateur, voilà. Et donc, pour voir si on peut tricher, ils fabriquent une canne à pêche avec Billy Mayer, où ils mettent une imitation de secoupe, et ils vont faire des photos comme Billy a fait, et demandent à Billy de faire des photos avec son appareil photo, pour voir si on peut croire au fait qu'il y a des secoupes volantes dans la photo. Voilà. Donc là, tu vois Billy Mayer avec un bras en moins, en train de prendre en photo. Là, elle se coupe volante. Les photos semblent authentiques. Les photos semblent authentiques. Alors, du coup, crois-moi que la CIA, le FBI, et tout ça, machin, commencent à s'intéresser à l'affaire, et à voir les photos. Sauf que le FBI, ils disent... Non, mais ils arrivent à faire des photos de ouf avec une canne à pêche, donc il n'y a plus à discuter. Le mec, il se fout de leur gueule, il est taré, et puis voilà, il a fait de la pêche, et voilà. Le FBI annonce que les photos de Billy sont fausses. Il me semble, oui. Billy Mayer le prend mal. Il fait du boudin. Il le prend quand même hyper mal, parce qu'il sait que c'est vrai, qu'il a voyagé dans l'espace et le temps. Donc, Billy Mayer décide de leur montrer que les gens de l'univers de dalle lui ont donné un pistolet laser. Donc, il envoie une vidéo et des photos de lui en train d'utiliser cette arme laser. Même, il tire sur un arbre et regarde la taille du trou dans l'arbre. C'est un vrai laser qui a fait un trou rond dans cet arbre. Là, c'est bon. La Billy, il nous a prouvé que la véracité des faits. Le mec, il a des photos de secours volantes. Il a un pistolet laser, il a tiré dans l'arbre, il a fait un trou dans l'arbre. Tout le monde va le croire. Eh bien, Thomas, le FBI ne le croit pas. Oh, bah comme... C'est bizarre, ça. Alors, Billy, il est vénère et il dit, ok, eh bien, j'ai un voyage de prévu dans l'espace avec les gens de l'univers de dalle. Eh bien, je vais faire des photos de la secoupe volante. Et vous verrez. Et donc, Billy envoie au FBI des photos de son voyage dans l'espace. Voici tout d'abord la sonde Pioneer qu'il a vue du hublot de la navette. Tout à fait, oui, oui. Ensuite, une sonde russe. Ensuite, alors là, ça, c'est plus souvenir, mais bon, il s'est dit qu'il pouvait l'envoyer au FBI. Bien sûr. Parce que dans l'espace, il a rencontré son ami Pta lors d'une sortie sur une planète. Donc ça, c'est lui et Pta. Et sur une planète, même à un moment, il indique qu'il a croisé un ptérodactyle que voilà. J'aimerais tellement que ce mec ait raison qu'il y a de lui. Mais il dit, mais bien, on ne croit pas. C'est vrai, ce que je dis. Au ptérodactyle, Vincent nous dit dans le mail qu'il nous a envoyé, là, on peut dire peut-être que Billy est un menteur. Mais un putain de menteur qui a de la suite dans les idées, quand même. Et donc, le FBI et les journalistes ont fait des recherches. Donc, le ptérodactyle sur sa planète de Pta, machin, je ne sais pas quoi. C'est une peinture qu'il a pris avec son appareil photo. En fait, je pense que le super pouvoir de Billy, c'est qu'il avait un appareil photo nul. En fait, tout le monde a retrouvé ses origines. Et alors, la photo de lui et de Pta, le mec, il a pris en photo la télé d'un film de 1963. Une souris sur la lune. Ce mec est un putain d'escroc. Mais au début, je t'ai dit un truc. Je t'ai dit, ce mec a fait énormément pour nous, les geeks. Ce mec a fait ça pour essayer de vendre ses histoires aux gens, à des journalistes, se faire payer pour raconter son truc ou même vendre des bouquins. Mais, regarde cette photo, Thomas. Une photo de Billy. Donc, avant de partir dans l'espace, je suppose. Ok, et maintenant, regarde cette photo. A mon avis, cette photo, tu l'as déjà vue. Ils ont réutilisé la photo qu'il a prise. l'affiche utilisée dans X-Files avec Fox Mulder et Scully. C'est un hommage à Billy Mayer. Ils ont pris cette photo. Ils l'ont mise, en ont créé un poster. Et I want to believe en dessous, qui est la phrase très connue de X-Files. Voilà, ce gars, en faisant n'importe quoi, est pas devenu n'importe qui. Pour reprendre la phrase d'un YouTuber. Voilà. Bon, tout le monde, il a un peu mis de côté en se disant t'es complètement taré. Mais cette histoire est folle quand même, parce que quelque part, il est entré dans un monument de la culture geek. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Mais c'était tellement long comme bagnose que vous savez pas pourquoi je dis maintenant, oui. C'est quand même ouf d'être menteur à ce point. On a besoin de vous. J'aimerais beaucoup faire une bagnose spéciale Animal Crossing parce que certains d'entre vous m'ont envoyé des trucs quand même bien chelous. Genre certains m'ont fait des îles nazis avec des... Ça, je suis pas sûr qu'on pourra le mettre dans l'émission. Mais certains ont même recréé des studios de Marc Dorcel sur leur île. Moi, je trouve ça extrêmement drôle. Si vous avez créé des trucs un peu borderline dans votre île, si vous avez des photos d'Américains qui ont fait des trucs chelous avec Animal Crossing, j'aimerais beaucoup qu'on fasse une bagnose spéciale Animal Crossing dans quelques semaines. Voilà. Et puis en plus, on pourra annoncer un petit truc que Thomas est en train de préparer. Vous êtes peut-être déjà au courant. Mais à mon avis, on fera un truc groupé à ce moment-là. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous avons un Tipeee qui nous aide mais grave. Vous pouvez vous abonner à YouTube Premium. Vous pouvez même aller sur Utip pour nous aider. Et puis, il y a des T-shirts, ça va être l'été. Allez voir nos T-shirts. Il y a des T-shirts Bad News, des T-shirts en cul à sec, des T-shirts Nick la Magie. On a tout. Il y a même ma bite. Hein, Kev ? Achète le T-shirt de ma bite. Au moins, voilà. Au moins, c'est donnant-donnant. Tu l'achètes à 20 balles. Et moi, moi, je suis content. Je pense que c'est ça à peu près les droits d'auteur pour un Zizi qui passe sur TF1, non ? 20 balles. Ouais, ce serait bien qu'il le porte pour son spectacle sur TF1, ouais. Ça serait inespéré, Thomas. Voilà, merci à tous et à la semaine prochaine, mardi 17h45. Ciao. Ciao. Je sais pas. Tu peux faire des bisous, hein. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.